bienvenue stop une veste la chaîne des tops d'investissements mais qu'est ce que des riche book cherchent avec elior moi c'est une c'est quelque chose que je ne comprends juste pas vous souvenez on a parlé de des riche bourg ici ça fait très très longtemps d'accord donc quand on en parlait ici l'entreprise se disait que l'entreprise était assez intéressante au prix auquel enfin le jour quand on a fait l'analyse ici je me souviens pas trop du prix donc c'était intéressant c'était une société assez bien géré ici mais on était également inquiets par rapport à son positionnement sur du riche book je pense ici qu'on en a fait plusieurs sur du riche book donc je pense que depuis la première vidéo on aimait déjà cette entreprise là il y a neuf mois est ce qu'on a bougé depuis bref on va lire là on va lire l'article ici qui date du 1er du mois de janvier donc qui vient du journal investir ok il dit ceci l'entrée du spécialiste du recyclage des métaux au capital des lieux avait surpris en mai moi ça me surprend toujours d'autant qu'il était déjà en train d'intégrer une grosse proie son concurrent écor monté depuis à 24.36% du capital de l'entreprise de restauration collective du capital d'entreprise de restauration collective des riche book prévoit de grimper à 48.4% selon un projet présenté avant noël donc daniel de riche beaux devenant pdg d'élio ah ouais ça par contre moi je viens de l'apprendre vous savez je ne suis pas des riche beaux détourné c'est pas une entreprise que j'ai en portefeuille donc c'est jamais en faisant des vidéos sur la chaîne si je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont intéressés par la chaîne et par la vie du parent par l'entreprise et voilà l'entreprise n'était pas si pire que ça elle était assez bien gérée ici sont il devient pdg d'élio donc c'est à dire qu'il a il va avoir à gérer deux entreprises ça est ce que c'est pas assez compliqué est ce que les deux business vont dans le même sens qu'est ce qu'ils recherchent là dedans donc à court terme l'opération paraît plus favorable aux restaurateurs dont elle devrait conforter le redressement au co ferrailleur donc attendez je recommence à court terme l'opération paraît plus favorable aux restaurateurs dont elle devrait favorer conforter le redressement co ferrailleur c'est tout c'est totalement vrai parce que ces gens l'ont payé un prix qui était totalement plus élevé que c'est qui était affiché à ce jour-là je ne sais pas pourquoi c'est le cas donc on continue ce dernier compte ce dernier compte apporté à elior son pôle multi service ménage en entreprise intérim espace vert fort d'un chiffre d'affaires de 943 millions d'euros pour l'exercice clos de 30 le septembre 2022 et d'un ébida positif de 49 millions c'est pas un si mauvais business mais je pense qu est ce que c'est un business qui marge haut je ne sais pas mais peut-être que la combinaison des deux ci permet de dégager ici des économies d'échelle à peu près et de pouvoir à peu près à bander les murs à croire qu'ici sont son positionnement ici dans ce genre de secteur bref peut-être que c'est ça d'accord parce que parfois on peut racheter l'entreprise ici mais vous nous on ne peut pas voir à peu près que si on fusionne les deux ici il y aura peut-être des économies d'échelle et le prix qu'on aurait payé qu'on aura payé ici à long terme on va se rendre compte que finalement c'était un très bon prix donc ça reste une hypothèse ça reste une hypothèse donc parce que quand on voit les chiffres d'elior c'est très très mal géré peut-être également dirigebourg va ramener sa propre sa propre expertise au niveau de la gestion d'entreprise ici et il va remettre les choses à peu près à plat donc en échange dirigebourg recevra des actions nouvelles élior sur la base d'une valorisation de 5.105 euros si tout est bouclé comme prévu en avril mai 2023 la participation d'élior sera consolidée par mise en équivalence dans les comptes de dirigebourg donc au seul niveau des résultats ok donc ça dit que quand on va souvent regarder les résultats financiers de dirigebourg à partir de cette période là il faudrait se dire qu'on a juste un pourcentage de élior qu'on a intégré donc ça va de compliquer à peu près l'analyse ici mais bon c'est quelque chose assez gérable également sont le groupe va se recentrer ainsi sur son métier d'origine le recyclage des métaux dans un environnement économique beaucoup moins porteur que les derniers exercices en termes de prix et de volume ce qui va déjà dégradé sa rentabilité de plus élior accuse encore des pertes donc selon odobhf elle s'appelle elle amputerait à elle amputerait de 21% le bénéfice par action de dirigebourg durant l'année 2022 2023 point positif la simple mise en équivalence d'élior permet à son nouvel actionnaire de ne pas consolider sa lourde dette mais cela au mépris des actionnaires minoritaires d'élior qui apprécieraient peut-être d'encaisser 5.65 euros pour une action qui cotait à 3.36 euros jeudi soir dirigebourg en effet compte franchir le seuil de 30% du capital d'élior en faisant l'économie d'une opéa sollicitant une dérogation de l'AMF certaines situations l'autorisant dont l'autorise dont la souscription à une augmentation du capital d'une société en situation avérée de difficulté financière ou un apport d'actifs à condition que ces opérations soient approuvées par les actionnaires de la société cible à l'assemblée d'élior de jouer bon mon ressenti est simple c'est je je suis assez je suis un peu perdu par rapport à tout ce que tout ce que je dois chercher derrière élior surtout le prix qui est payé si on nous parle ici d'économie d'économie en termes de synergie etc peut-être mais nous ça ne se voit pas s'il aurait fallu qu'on nous l'explique également simplement parfois les entreprises quand ils savent que certains de leurs emplois certains de leurs actionnaires sont dans le doute ici en voient à peu près des plaquettes explicatives il est facile ici de raconter de sur un powerpoint beaucoup de choses ok ça pourrait permettre de quand même ça pourrait permettre ou nous permettre en tant que actionnaire je parle de nous comme si j'étais actionnaire bref je parle à la place de quelqu'un qui serait actionné ici d'à peu près avoir une idée générale parce que jusqu'à présent ne sait pas ce que des riche book cherchent derrière derrière élior est-ce que être devenu pdg des liors maintenant ne va pas ne ce qui je sais même pas d'abord si je pense que je devenu pdg des liors est-ce que ça ne va pas avoir une charge supplémentaire par rapport à ce qui va pouvoir s'en sortir en gérant deux entreprises je ne sais pas ok donc je me pose vraiment la question parce qu'il faut pas qu'on en arrive à un scénario à la helonne il ne faut pas se disperse et donc de riche book ici cio je vais voir qui c'est peut-être c'est toujours lui oui ok dernier de riche book si ok donc c'est la question que moi je me pose il a 70 ans parce que c'est toujours cette vieille photo que j'ai en tête mais quand même donc à 70 ans quand même gérer deux entreprises deux entités c'est c'est un peu compliqué vous ne trouvez pas sauf qu'est ce qu'il ya d'autres ici qu'on pourrait rajouter par rapport à élior bon si l'évaluation a proprement parlé ici vu que les résultats financiers ici de 2,2 des riche book sont sortis je pense qu'est ce qu'on avait je pense est ce que j'avais des jeux pour des riche bourg ici de riz de riche bourg je vais vérifier à peu près dans l'évaluation ici si on avait à peu près fait une norme une certaine normalisation etc mais le but aujourd'hui c'était plutôt de vous parler de la situation de donner à peu près mon ressenti par rapport à ça également je suis sûr est il ya de fortes chances ici que j'ai parlé c'est de la de la normalisation des des résultats d'accord parce que je pense que les résultats actuels sont impactés par la bleu pour par le play prix de la commodité ici ok n'oubliez pas ça donc je pense qu'on avait à peu près pris quelques sous des marges à peu près de 2% de 2.1% par là avec des revenus ajustés donc laissez moi juste le temps parfois de voir ça ici parce qu'on fait tellement de vidéos que parfois on se on peut oublier rapidement mais je pense que il y aurait été à peu près intéressant on fait pas il y or excusez moi de richebourg resté intéressant au prix à cette date là on était à 5 euros 55 ici donc je pense que mon avis ne va pas beaucoup changer par rapport à ça je sais également que les revenus vont baisser mais les revenus vont baisser par les bénéfices net vont baisser mais par rapport au plus haut en présentement ok donc ici je pense qu'on avait pris free cash flow 4% est ce que je me trompe est ce que c'est bien de richebourg ici si je ne me trompe pas de richebourg free cash flow 4% j'essaie juste de vérifier ici parce qu'il faut pas que je me trompe par rapport à ça donc je vais juste comparer ici avec les free cash flow on va juste voir ici les net income et les free cash flow pour raconter la même chose parce que ça pourrait être également différent ici mais dans tous les cas de figure s'il faut faire une mise à jour au niveau de l'évaluation ici ne vous inquiétez pas on va le faire mais pour le moment ici je pense que l'évaluation est assez récente ici pour qu'on en fasse pour qu'on fasse une mise à jour donc je pense qu'il était resté assez conservateur ici par rapport à la compagnie dont je pense qu'une entreprise qui a l'habitude d'avoir les free cash flow plus élevé que les net income ici donc en date d'aujourd'hui en termes de margin donc en termes de marge ici dans de net income on reste à peu près à quel niveau dont en termes de marge de net income ici on est à peu près à combien je prends la médiane on est à combien 1.81% sur les dix dernières années ici donc ici c'est 4.65% bref je pense que je vais revoir pas que je vais voir mon évaluation mais je pense que j'ai dû ajuster en conséquence cette somme là si je ne me trompe pas si je m'abuse pas ok mais ne vous inquiétez pas je pense que vous êtes déjà également habitué à peu près à la façon dont on fait pratique les évaluations sur cette chaîne si donc je vous encourage vivement à relire à peu près la relire à peu près sur le sujet donc de toutes les façons on était à 8 euros si je ne me trompe pas le niveau le plus élevé et 11 euros 80 67 le niveau le plus bas en date d'aujourd'hui on cote à combien pour des richebourg donc juste vérifier on cote à 6 euros 17 ici donc on n'est pas on était à peu près correct ici d'accord donc façon s'il faut l'ajuster on va l'ajuster en conséquence mais je suis là le positionnement sur l'ior mais ça me stresse un tout petit peu je sais pas comment ça va donner déjà que c'est pas facile déjà de gérer des richebourg et l'ior maintenant je sais pas que ce que ça va donner bref ceci n'est que mon avis ici d'accord il n'y a rien de c'est c'est toujours assez inquiétant mais on espère voir plus clair dans le futur d'accord mais je dirais que ce façon ce genre de compagnie c'est une compagnie à correctement gérer sans plus j'ai également vu ici que voilà le prix de quand on quand on regarde à peu près l'actualité sur des richebourg ici sur le journal sur le le journal les échos donc on vous dit ici que le prix du cuivre au plus haut depuis juin depuis juin ce qui fait les affaires du ferrailleur des richebourg donc c'est une bonne chose mais dites-vous également ici que c'est temporaire ce genre de situation si donc oui on peut avoir un prix du cuivre ici à un niveau assez élevé mais ça reste généralement une situation temporaire tant mieux pour des joueurs si elle peut faire de l'argent avec afin de pouvoir renforcer son bilan financier ici mais dans l'ensemble voilà ça reste qu'il faut toujours prendre il faut toujours faire attention ok ceci n'est que mon avis dites moi ce que vous pensez par rapport également comment est ce que vous avez à peu des gens qui travaillent dans le domaine etc qui s'y connaissent un tout petit peu dans le secteur parce que comme je vous l'ai toujours dit ici c'est le cerveau commun d'accord il ya des gens qui ont bien plus de connaissances que moi sur des richebourg bien sûr et leurs peut-être parce qu'ils font du business avec tous les jours ils ont peut-être une vue d'ensemble par rapport à ce que moi je peux avoir juste en me fiant aux états financiers ici parce que généralement quand il faut faire une analyse on lit les rapports financiers on parle aux compétiteurs on essaie à peu près de voir à peu près quel est le le business en lui-même commun ce qui pourrait répondre dépendamment des périodes sauf ça fait toujours plaisir un like un abonnement un commentaire ok et toujours n'oubliez pas dans la description de la vidéo ici vous avez toujours le lien vers la newsletter gratuite d'accord on se donne rendez vous sur la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien merci